3, 2, 1, send it ! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Montpellier et il y a tous les potes du Clif qui ont dormi à la partir parce que ça fait 3 jours qu'on fait des sessions. Aujourd'hui c'est un grand jour pour Coman parce qu'il va battre le record du monde de Dot. Pour l'instant le record du monde c'est lui qui l'a et c'est de 31,5m et là aujourd'hui il va essayer de faire un 34m. Donc j'espère qu'il est prêt, je vais le réveiller. Bonjour bien dormi les gars ? Franchement bien. T'es prêt toi ? Ouais ? Non là personne est prêt pour ça, ça va être énorme. L'impact il va casser en deux là. Mais ça fait trop longtemps que je prépare ça. Ça stresse un peu. Ça te maintient en éveil ? Ah ouais mais je suis trop content qu'enfin ce soit le jour J parce que ça fait 3 mois j'ai ça en préparation tout ça. On est trop de temps arrivé. Franchement il faut que j'avais préparé des projets aussi gros à l'avance. Et là... Bon ! C'est aujourd'hui. Donc cette vidéo va être un peu différente des habitudes. Parce qu'on va pas être trop dans la vidéo, ça va pas être trop centré sur nous. Parce que cette fois-ci on va essayer de comprendre et sur le processus de Com qui va battre un record du monde. Et on va essayer de comprendre comment il fait pour prendre un plat à plus de 30 mètres. En plus moi il m'a dit qu'il allait lui faire un gainer d'hôtes. Du coup ça me fait un peu peur. Mais je commence à comprendre l'animal, ça fait 4 jours on est avec lui. On était sur les spots mythiques de l'héros, le pont diable et tout ça. Et il a fait déjà des folies donc je me dis que ça devrait bien se passer. Let's go ! T'es confiant toi ou quoi ? Franchement, s'il y a une personne qui doit faire un truc à cette hauteur là, je vois personne d'autre que Com le faire. Evidemment j'ai vraiment peur pour lui. Alors vraiment je tresse et tout. Mais il s'est entraîné, il s'est préparé. Enfin pour moi il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc normalement, ça va le faire. Alors t'as dit quoi ? C'est immense ! Il va sauter ça là ? Il s'est badé le spot. Là mettez-moi au... Tu te dis c'est pas sautable, c'est trop haut. C'est qui qui doit sauter là déjà dans le groupe ? Le spot il est vraiment hyper impressionnant parce que genre t'as vraiment cette falaise brute devant le petit lac et t'as que ça autour. Et ça paraît immense, il n'y a pas trop d'autres référentiels. Du coup ton cerveau il a du mal à juger genre vraiment de la hauteur. Bon là on va mesurer pour vraiment savoir. Mais ouais c'est très très impressionnant. Surtout qu'avec le temps là, il y a un peu de vent, il y a un peu de pluie. C'est vraiment pas les conditions idéales mais il est déter. Ouah mais c'est terrifiant ! Tu vois rien ! Mais même en saut droit mais jamais je fais ça. Là il y a 36 mètres. En vrai par contre il est magnifique. C'est incroyable ! C'est fou que ça pop de nulle part ça. Genre... Tu passes d'une petite colline et d'un seul coup... Bah ! Énorme crevasse. Quand tu regardes loin devant ça paraît haut, quand tu regardes juste en dessous ça va. Ouais ! Là mais je passerai pas là ! J'suis pas sûr ! J'vais sauter de là j'suis pas sûr ! Il y a combien ? Il y a exactement mon record du monde en fait ! 35 ! Nous là c'était tendu 31,5 ! Pile ! Mon petit problème... Comme il voulait faire un plus de 33 ! Et en fait le saut il fait 31,5 ! Et parce qu'il pensait le faire là où il y en avait qui l'avait déjà fait ! Genre Jérémy et Nicolas il l'avait déjà fait ! Du coup va peut-être sauter d'un autre endroit ! Pour monter un peu la hauteur ! Je m'y attendais pas ! J'ai besoin de réfléchir ! J'avais pas prévu ça ! Là où tu te tiens Romain c'est pas dégueu ! J'avoue avec deux skates là ! Il est clean les gars ! Je l'ai je crois ! C'est rare d'avoir un truc aussi clean ! Même si c'est pas parfait ! Oh il est clean ! Il est clean ! Les gars il est bien ! Il est bien ! Vas-y bah on te le clean et puis ça part ! C'est pas en train de venir ! C'est pas en train de venir ! Non pas en train de venir ! Genre on voit que c'est quand même un des pires run-up ! Avec le nombre de crevasses ! Mais ce... C'est quel est-ce ? Celui-là il passe ! Il est pas négligeable tu vois ! Yes sir ! Allez ! Rendu ! Ok ! 34,58 ! On est à 2,75 ! 2,75 ! Oui ! 34,25 ! Ah ouais mais en vrai ça fait sens ! Ah ouais ! Parce qu'il y avait 34,58 avec le gap ! Là on a additionné le 31,5 qui est d'aplomb ! On a additionné par rapport à ici ! Ici là ! Donc ! On a ajouté le 2,75 ! Ouais ! C'est ça ? 2,75 à 31,5 ! Ok donc c'est un 34,25 ! Franchement je le sens bien ! Quand on a trouvé les bons pas avec Mathieu ! Ouais ! Ah j'étais là ! Parfait ! Genre vraiment ! En une seconde dès que j'ai trouvé les bons pas ! J'ai eu un taux de confiance qui a explosé ! Je l'ai acheté là ! Yes ! Yes ! Ça c'est la détente avant le 7 ! Thomas de chez Riding Zone qui voulait faire des petits plans d'illustration ! Il vient de cracher son drone dans un sapin ! Donc on va essayer d'aller le récupérer ! Je pense qu'il est encore entier ! Je pense ! Ça a l'air bien ? C'est comment ? Ah ouais ! Il est encore allumé ! Ouais il est pas dans l'arbre ! C'est impossible qu'il le voyait ! Bah neuf hein ! Ah c'était chien ! Mais comment il a... Mais comment t'as fait ? Mais il a dû tomber ouais ! Je suis en mai hein ! Oh mec ! Yes ! Je pense que c'est son dixième crash ! La bête est encore là ! Ça fait plaisir ! Donc c'est bon on a retrouvé le drone de Riding Zone ! Là on va finir de manger ! Comme il va visualiser bien le saut et tout ça ! Il l'a déjà fait plein de fois mais... Il va continuer de le regarder et tout ça ! Avec Romain et Math on est en train de regarder avec quel angle on va faire ! Puis ça va partir, il va nous dire ! Il y a que lui qui sait quand il va pouvoir envoyer ! A la fin de l'été dernier j'en faisais tellement plus ! Bon ça y est, ça part pour le 34m ! C'est vraiment impressionnant les gars ! Il va atterrir à plus de 93kmh dans l'eau ! Donc ça va faire un impact vraiment de fou ! De fou furieux ! Je crois qu'on réalise pas trop ce qu'il va faire ! Mais une fois qu'on sera devant là, qu'il va commencer à se chauffer ! Et la pression va commencer à monter ! J'espère ressentir moins de douleur que ce que mes pieds ressentent maintenant ! Bon là il a replu ! Donc les cailloux ils sont trempés par rapport à tout à l'heure ! C'est mouillé ou pas ? Ça glisse ! C'est tellement blind ! On voit rien ! Non mais là c'est blind de fou ! T'as vu le délire excellent ! On voit rien ! Genre vraiment tu vises pas ce qu'il y a autour ! Tu regardes juste l'autre ! Tu vois pas du tout la hauteur que c'est ! Genre ça fait autant 20m que 30m que 40m ! C'est un enfer ! Il va falloir que les gars ils splashent ! Vraiment fort ! Pour qu'il ait des repères ! Ça y est il commence à y avoir pas mal de monde qui s'agglutinent ! Les gens ils ont compris qu'il y allait avoir un spectacle ! Il y a le paddle qui commence à venir en dessous du saut ! On va mettre plein de mecs en safety ! C'est hyper important ! Vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît pour me splasher un peu ! On voit rien du tout ! Bon là l'idée c'est que... Comme il va lancer des cailloux ! Pour vraiment montrer au gars en bas où il va rater ! C'est hyper important qu'il se place super bien pour aller le chercher si jamais il y a un problème ! Et puis même pour splasher pour qu'il puisse voir où il en est ! Ouais là je pense ! Ouais par là ! Bon la tension commence à monter là ! Parce qu'il est prêt, il est en haut de la falaise ! Il y a les mecs en safety qui ont commencé à venir ! Ça va vraiment partir dans pas longtemps ! Oh l'aboutissement de tout un projet ! Bon là il est en train de s'échauffer ! Se réveiller un peu le corps ! Réveiller un peu tous les muscles ! Parce qu'ils vont prendre un bel impact d'un coup ! Du coup il faut qu'ils soient bien prêts à encaisser tout ça ! Tout doux ! J'ai déjà fait ! J'ai pas déjà fait comme ça ! Je pense que ça va me mettre un choc mais ça va aller ! Alors ça va me taper c'est sûr ! Y a combien de safety ? Bon les gars ceux qui sont en safety, ceux qui filment pas, ils plongent hein ! Il se remet à pleuvoir ! Non ! Les gars il pleut ! Il pleut ! Je vais pas tarder je pense ! Ça va partir ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Là il y a des jours et des jours de taf, des bleus, des douleurs ! C'est maintenant là ! C'est maintenant que ça paye ! 5 secondes ! Ok ! Ok les gars ? Allez ! Allez machi ! Allez combattre 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 ! Courage pour la vie ! Ok, 3, 2, 1, ZENDEZ ! Let's go ! Yeah ! Yes, come ! C'est la rue de 32, les gars ! Oh, gros, stop ! Sortez-moi d'ici, gros ! Il a fait 34 mètres, les gars, c'est incroyable ! Ça vous a fait peur ou pas ? Ouais, pas mal, ouais ! On l'a entendu taper, quand même ! Machine de guerre ! Oh, la machine ! C'est incroyable ! Oh, gros, c'est un délire ! Ah, la sensation, les gars ! J'avais vu ça, c'était trop long ! J'avais tellement peur avant de le faire ! Mais là-haut, c'était un truc de fou ! Mec, c'est n'importe quoi ! On te retourne ! Non ! Non, non ! On va se remettre tranquillement, là ! Oh, yes, c'est fini ! Oh, j'en pouvais plus, ça m'a pisé, gros ! Je tremblais comme importe, c'était moins chaud ! Il y avait du monde qui s'inquiétait, là, au balustrade. Ils regardaient, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire, s'il allait sauter, s'il allait pas sauter ! Il y avait plein de gens qui avaient trop peur ! Mais, il a sauté et ça s'est bien passé ! Comme quoi, il était prêt, il a pas grillé les étapes ! Et c'est que comme ça que ça peut bien marcher ! C'était, franchement, la char de poule ! Oh, yes ! C'était incroyable ! Vous êtes une super équipe, ça se voit qu'il fera que progresser grâce à vous, c'est sûr ! C'est ça, bah c'est l'idée, hein ! Ça va ? Oui ! Oui, ça va ! C'est fou, ça ! La vitesse ! J'avais pas de mots, je savais pas quoi dire ! Genre, t'es sur pas d'alté ! T'as ok un mot qui sort ! Ce qui est incroyable, c'est que là, il vient de battre son record, mais il vient de rajouter un gainer en plus de ça ! Il a pas fait juste d'autres endroits, donc sans figure ! On a tellement flippé avec ces liens-là ! On était juste à côté de lui, donc on sentait toute sa pression ! Aaaah ! Mathilde ! Je reviens dans la vidéo, hein ! On a pas mal d'angles ! Bon, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo ! Franchement, c'était incroyable ! Voir comme se lancer comme ça, là ! Ça fait quelque chose, quand même, parce que... 34 mètres, c'est pas rien ! Le moment où on est arrivé, juste devant le gouffre on s'est dit mais... c'est immense quoi, qu'est ce qu'il va nous faire ? C'est un grand malade ce kong, en plus on était avec une grosse équipe de débilos c'est genre tout le monde qui s'est concentré pour le saut c'était incroyable et après tout le monde débranche quand il réussit c'est un truc de fou Bon allez on se dit à dimanche prochain pour les nouvelles aventures Gros bisous Tchao !